... Aujourd'hui, nous avons eu la présentation d'une étude menée en partenariat entre les entreprises de recyclage, l'ADEME qui a mis en place un dispositif qui permet de calculer l'impact du recyclage sur les émissions de CO2 plus exactement et les impacts d'économie d'énergie. Moi, ce que j'attends aujourd'hui de la Commission, c'est à l'aune de cette étude et d'autres travaux qui sont menés, c'est qu'on ait un vrai paquet proposé par la Commission en matière d'économie circulaire. L'intérêt de cette étude, ensemble avec l'ADEME, l'administration française, c'est de impliquer un software pour que toute une société puisse l'utiliser et le faire des exercices pour leur propre pratique. Le software est très simple, donc vous pouvez le faire sur l'arrière de la ville, et donc, basé sur ces figures, on fait des calculs pour les bénéfices de CO2 et de l'énergie de l'énergie. L'idée est d'aider à l'administration européenne à penser à l'avenir et que tout le monde aimerait aider à développer le recyclage. Pour la première fois en Europe, on a pu sortir une étude qui nous permet de définir les bénéfices environnementaux de l'utilisation des matières recyclées et que ces bénéfices environnementaux doivent revenir à l'ensemble de l'économie circulaire, à l'ensemble de la chaîne de valeur et pas simplement au recycleur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir déterminer concrètement la part de valeur de chaque acteur de l'économie circulaire. Le concept d'économie circulaire est vraiment concret et réel aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'il avance et pour qu'il avance, il faut absolument que les acteurs d'économie circulaire apprennent à discuter entre eux, à se faire confiance et à faire en sorte que chacun puisse partager la valeur de la chaîne et non pas travailler les uns contre les autres parce que ça ne pourra pas faire avancer ni l'économie circulaire, ni le recyclage et donc ni le changement climatique que l'on voudrait viser avec la division par quatre des émissions carbone.